Musique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec plaisir ? Comme d'habitude, on me retrouve à tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal pour Zot, se causer la réunion avec des informations assez intéressantes que nous proposent Zot aujourd'hui et puis c'est si rejoint à nous, tiens, vous serrez, ne largue pas depuis longtemps, elle reste la même main donc merci encore Zot fidélité d'être là avec nous tous les jours et merci aussi aux nombreux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices que les abonner aussi à notre bonne chaîne Allez, on est parti avec des informations assez intéressantes comme la fin de l'année, il arrive, nos élus-là, il y a un peu cadeau alors donc, nous l'avons vu avec Didier Robert nous l'avons vu quand même pas mal avec le gouvernement Macron aussi il y en a deux, trois, les prix dedans aussi et là, on est parti avec des soupçons de marchés truqués et aussi d'électes, Maurice Gironcelle, qui l'est en garde à vue l'était en garde à vue hier soir donc, le maire de Sainte-Suzanne, président de l'Assinant président du CIDELEC l'est actuellement, l'était en garde à vue donc, hier, donc, en Régis Gironcelle parce qu'il a fini sorti, il ne m'a pas gagné le temps à regarder c'est pas en vrai fini sorti donc, en Régis Girald, garde à vue, il reste jusqu'à 19h, 20h après, il est large à zote après, il est au trap à zote un peu c'est pas une gros boucle, là, les races, ils restent en garde à vue assez longtemps à moins que, vraiment, il n'est pas trop, trop catholique à 100% alors, Maurice Gironcelle a été interrogé par les enquêteurs du parquet national financier suite à une découverte qui a été faite pendant la perquisition mercredi dernier à SIDELEC donc, les soupçons du marché, des marchés truqués voilà, donc, garde à vue l'enquête du parquet financier bon, ça déçut aussi l'attribution des marchés publics voilà, du syndicat intercommunal d'électricité de La Réunion qui avance à grand pas, Benahidiano, avec le président du syndicat donc, entendu, sous le régime de la garde à vue il est accompagné du directeur général des services de l'organisme donc, voilà, c'est-à-dire qu'on va un petit peu donc, il arrive à un certain moment quand les présidents de ces grandes affaires-là ils ne chappent pas tôt ou tard qu'ils ne savent jamais pas ça donc, tout le monde ne finit pas dans ces affaires-là donc, on a eu la commune Dupont on a eu la commune de Saint-André et puis, il y a toutes les communes il y a la commune Dupont on l'est pas trop longtemps avec les affaires du cas sud aussi avec André Tiana-Coune tout le monde est dedans on va croire que tous les hommes politiques seront mis en examen quand on est au milieu de notre mandat ou sinon ça va finir notre mandat voilà alors, elle est partie avec les 7 euros par mois de plus l'apologier au CRUS l'UNEF plutôt, j'ai vu l'UNICEF l'UNEF qui dénonce une précarisation des étudiants et bien là, il pose la question quelle mouche la pique le CRUS donc, voilà en substance une question que bien là, il pose la question qui doit être votée aujourd'hui même donc, la hausse des 7 euros de loyer des logements des étudiants donc, du conseil administratif du CRUS augmentation pour couvrir l'installation du Wi-Fi dans les logements et les espaces partagés de l'université une bonne chose il a besoin de 7 euros il dit que c'est une bonne chose mais, les étudiants normalement ils doivent financer le Wi-Fi donc, d'après l'organisation syndicale 7 euros par mois pour loger au CRUS donc, une dénonciation de la précarisation des étudiants l'inflation, il n'arrête pas de grignoter les budgets des personnes les plus modestes ben voilà, encore de ce côté là ils passent soit 84 euros par mois en plus sur le loyer une décision, comme on a dit, incompréhensible pour les syndicats de l'UNEF qui appelle à un moratoire sur cette question le temps de trouver des solutions pour éviter que les étudiants payent tout ça donc, déjà avec 7 euros par mois on a déjà une connexion internet assez correcte avec 7 euros on me dit ça à 7 euros mais on peut ajouter, faire 10 euros à peu près on a de l'internet, du téléphone sur autre machin on peut partager une connexion Wi-Fi il revient moins cher que d'acheter du 7 euros le Wi-Fi dans ces machins, ces structures-là parce que le Wi-Fi en règle générale quand il est trop surchargé ben, il n'a pas le problème du temps on n'appointe le Wi-Fi du tout on me connait des camarades ils étaient là-bas avant ils disaient, ben là, il y a un problème mon enfant, il est de l'autre côté là-bas et donc, le Wi-Fi ne marche pas du tout à chaque fois il faut attendre sinon ça, quand il est trop surchargé mais Mme Marmaille arrive ben, il pompe tout de suite à la bande le Wi-Fi des universités c'est pas des gros Wi-Fi comme Néna des grosses sociétés comme Orange ou comme SFR ou comme les autres affaires où Néna des gros ou gros Cavec il est là pour pallier à cette demande-là il coûte des millions aussi il ne coûte pas un euro non plus donc, une décision de l'UNEF elle a donc convoqué une conférence elle a fait une conférence de Fresse avec les députés de la gauche de la Réunion donc, on a dit au taxer les étudiants encore, c'est pas la solution c'est pas à Zot de jouer de tirer dans votre poche en gros, comment il fonctionne là-dessus maintenant, il parle là-haut mais il s'admire quand même plus de 115 000 euros si maintenant, il taxe ça avec tous les étudiants 115 000 euros pour servir le raccordement des logements du groupe au Wi-Fi et à la connexion des espaces partagés donc, comme il dit chacun y paye son affaire on n'en parle plus après donc, voilà et Banan est pas trop content il rappelle à Zot aussi qu'il y a 1 374 logements en couche pour 5 000 demandes par an donc, Banan est malin quand même Banan fait pas des petites affaires comme ça mais il comprend un peu l'UNEF donc, là-dessus ben oui, mais normalement quand il propose quand on roule à l'université ou sinon ça ou crée pas de notre train comme ça ben, la problématique c'est on doit prévoir tout ça dans le budget avoir la construction des logements tout ça là et pas à la fin de dire ben tiens on a fait payer un peu les bons étudiants on a fait payer monsieur Intel ou madame Intel donc, Banan là-dedans il dit comme ça il parle encore des chelons encore des trucs c'est des priorités ou pas priorités non plus et puis, Banan il pense aussi que d'après ce qu'on a lu sur Internet donc, Banan il pense que peut-être c'est pour regarder Netflix ou les autres chaînes non, mais en règle générale il faut bien dire aussi ce bon type de Wi-Fi là c'est un peu comme le Wi-Fi de la commune il propose à vous la plupart du temps ça les bloquait il y a des affaires qui les bloquaient par exemple Netflix ça les bloquait les adresses IP de Netflix les bloquaient il y a des trucs d'Amazon de tous les trucs des serveurs vidéo les bloquaient ça en général il ne faut pas dire n'importe quoi aussi donc, aujourd'hui Banan va parler de ça dans le conseil d'administration donc, ça n'est là jusqu'au septembre 2023 pour passer le marché Wi-Fi il n'y a rien de presse d'après le président de l'UNEF encore un gros marché juteux encore là pour les vendeurs les installateurs de Wi-Fi donc, bon on va bien voir comment il fonctionne en espérant que tout ça va régler un peu d'ici la fin de l'année l'année prochaine on va redémarrer sur des bonnes affaires allez, nous allons repartir avec le compte personnel de formation le gouvernement qui veut faire payer une partie des salariés ça me fait dire ça de la dernière fois un amendement qui a été déposé sur le projet du budget de l'État pour 2023 cette répartition de charges doit permettre de réduire le déficit du système les salariés doivent participer financièrement à cette formation quand ils y suivent quand ils utilisent leur compte personnel de formation le CPF il va avoir un amendement déposé sera déposé samedi par le gouvernement sur le projet de budget de l'État 2023 avec la participation il sera proportionnel au coût de la formation dans la limite du plafond ou fixé à une somme forfaitaire donc un décret du Conseil d'État qui va préciser les modalités et attention ce décret là sera voté c'est sûr et certain vu que comme on l'avait vu dans le journal on l'avait vu un petit peu sur les bannes très gouvernementales apparemment on a essayé utilisé encore le 49.3 il veut dire comment il ne passe pas par les députés personne n'a plus le droit de crier donc le gouvernement il arrive paf il y largue le 49.3 et il ne fait pas son loi et puis ces histoires de comptes personnels de formation aussi s'il arrive à ce point là c'est que maintenant il y a quand même des centres de formation c'est des coquilles vides là point rien du tout bon il propose des formations qui n'existent pas et certaines personnes ils profitent pour récupérer l'argent de ce sur ce compte là pour pouvoir partager avec le centre de formation là aussi c'est un autre problème il peut monter jusqu'à 5 5.000 10.000 euros il dépend comment on l'a fait là aussi le gouvernement il dit bon il va falloir donner un peu à manger à certains centres de formation qui n'existent pas et comme moi il me dit souvent la dernière fois il m'a dit à Zot et ma vie de Zot un de ces quatre ça va arriver dans les affaires et bien voilà les deux dents à force d'ouvrir des petits des centres de formation tous les 300 mètres dans les villes ou dans les quartiers un peu comme les bazars de légumes voilà ce qui se passe donc le gouvernement il commence à détecter un petit peu de magouille en dedans après comme nous on a remarqué les centres de formation la plupart du temps c'est des boucs qui sortent en France là-bas qui arrivent ici la Réunion où il y a une manne financière attrapée bon ben là il arrive il rouvre les autres centres de formation il y en a aussi Réunionnais en dedans aussi qui rouvre les centres de formation que ce soit le Réunionnais ou le français qui sortent là-bas qui vient rouvre les centres de formation toutes ces des bazars de paquet et qui utilisent la même chose même donc quand les napos gagnés ils gagnent pour cette affine déjà l'effet des formations dans certains centres on regarde bien les documents que donne à Zot la plupart du temps c'est des documents copiés-collés que ça tient sur internet qui donne à Zot notamment par exemple quand ça crée une entreprise ben Zot est là sur internet tous les documents nécessaires à les autres dispositions et la plupart du temps quand Zot est lancé dans le bureau pour faire une formation pour devenir chef d'entreprise ben ils mettent à Zot assise sur un dans une petite table et ils donnent à Zot les documents qui sortent sur internet ou remplis après à un certain moment ça va si on n'a pas compris ben le monde est là il dit à Où il explique à Où des fois le monde même n'est pas explique à Où comment ils fonctionnent nos affaires allez on va faire ça là-dessus on va retenir un petit peu plus tard c'est un sujet qui peut fâcher certaines personnes quand il parle de l'argent qu'il parle de dire le général des Faseuil aux Comores pour lutter contre la piraterie et aussi l'immigration illégale le général Laurent Cluzel commandant des forces des armées de la zone sud-océan indienne était en déplacement à Moroni pour rencontrer le président de la République fédérale islamique des Comores l'objectif c'était de renforcer les capacités d'intervention des forces navales dans le cadre des opérations de sauvetage en mer et lutter contre les bonnes menaces de certains c'est un qui parle des échanges discrets sur l'immigration à Mayotte entre les Comores et Mayotte bon je pense que depuis si on a bien suivi les informations depuis l'année passée cette année aussi les Comores ne pensent pas qu'ils aient dit non à l'immigration au contraire l'immigration ils profitent à son banboune qui fait l'immigration mais c'est un gros marché c'est un gros marché qui rapporte beaucoup de l'argent l'immigration clandestine donc on a des quoi ça quoi ça on a des passeurs tout ça c'est gagner de l'argent de Mouni ramasse l'argent il vient quitte à retourner directement dans d'autres pays après la France il rembarque à zot voilà allez nous les partis aussi avec cet appel à la grève après la vie de grève du 16 au 22 décembre qui a été déposé par le syndicat SNPL corse d'après le journal et d'après Air Journal les employés demandent une réévaluation des autres salaires et des meilleures conditions de travail nous les partis aussi dans la corruption dans le rugby Bernard Laporte qui prend deux ans de prison avec ceux-ci Bernard Laporte président de la fédération française de rugby il a été condamné hier en première instance à deux ans de prison avec ceux-ci et 75 000 euros d'amende pour favoritisme envers Moed Altrad dans le il dit à nous comme ça ce boug là aussi l'a coupé de 18 mois avec ceux-ci et le président du club de Montpellier aussi également sponsor du maillot de l'équipe de France à travers cette société du 15 à travers cette société là Bernard Laporte l'a été également ministre des sports c'est un annonce qu'il va faire appel comme d'habitude tous ses collègues il fait appel donc il va pouvoir rester quand même président de la fédération française de rugby autant que le tribunal n'aura pas donné l'exécution en provisoire de son jugement la 32ème chambre d'audience du tribunal correctionnel de Paris l'a condamné ce bout là comme il rappelle la Zotte à 75 000 euros d'amende donc il y en a partout et puis 18 mois et puis il y en a un autre aussi il a gagné 50 000 euros d'amende suite à des soupçons de favoritisme du second envers le président de la fédération française de rugby donc partout il y en a un mandat à compétence comme il y a à chaque fois et le joueur de rugby il est un peu moins rémunéré que le joueur de football le football il ne touche pas trop trop pourquoi il ne touche pas trop trop parce que ça c'est un grand affaire il est assez sensible aussi quand même il a gros gros l'argent il a gros gros pariage et puis avant d'aller là-dedans c'est compliqué donc un contrat un contrat qui a été rémunéré confidentiellement à 180 000 euros sans contrepartie donc c'est pour ça aussi la trappe a eu là-dessus le patron du du rugby français l'a intervenu aussi en 2017 à plusieurs reprises en soutien des intérêts du club de Montpellier pour alléger les sanctions disciplinées Tévis Aï donc l'avocat de Bernard Laporte Antoine Véry l'a annoncé de faire appel de ce jugement-là quoi qu'il en soit faire appel ou pas faire appel quand il vient pour Zot il vient pour Zot on va dire Madame Joana là mais je ne choisis rien que ces bons articles non je ne choisis pas ces bons articles toutes les elle a eu une note et elle a mis ça dessus un affaire que les biens visibles donc allez on revient avec le Qatargate donc le Parlement européen qui retire à Eva Kaïli sa fonction de vice-présidente rappelle à Zot ce personne-là la vice-présidente-là du côté de la Belgique là-bas bon ben elle a la trappe à l'île elle a une saisie saccade elle a saisi à l'île toute avec des valises de billets en euros donc elle y traverse comme un gangster alors inculpé pour corruption et incarcéré dimanche 11 décembre à Bruxelles la vice-présidente grecque du Parlement européen Eva Kaïli est soupçonnée d'avoir empoché de l'argent du Qatar donc le Qatar ben voilà un petit peu comment il fait après quand même pas la zote du Qatar la dernière fois t'as dit moi ben le Qatar quoi qu'on arrive à faire là-dedans le Qatar est toujours la même pour influencer les décisions au sein du conseil de législation de l'Union européenne alors depuis vendredi son parti socialiste grec l'avait annoncé son exclusion comme d'habitude et ce mardi 13 décembre les eurodéputés l'ont officiellement mis fin à son mandat de vice-présidente du Parlement européen sans surprise les députés européens l'ont voté sa révocation la révocation d'Eva Kaïli de son poste de vice-présidente ben il n'est pas une écrasante majorité est tout à fait normale donc 625 voix pour une voix contre la voix contre ça doit être la voix d'Eva Kaïli mais il pense que ça vaut elle sinon il y a l'autorisation de voter et deux abstentions ben il ne rentre pas dedans ben ces deux abstentions-là peut-être aussi qu'Ira ne contrôle un peu de papier usine on dirait que voilà un processus de révocation qui l'avait été activé ben tôt mardi matin dès 8h30 vous avez vu comment il avait parlé la dernière fois il avait dit le banne Boug il était en place il a dit il faut que vous êtes il fait ça vite fait c'est une honte pour vous autres qu'un vice-président de l'Union Européenne il fait ce truc-là donc il faut que vous êtes il gère ça tout de suite vite fait il ne peut pas trop faire de bruit mais il a fait de bruit quand même la présidente du Parlement européen Roberta Metzola donc elle avait tenu une réunion extraordinaire avec les chefs de tous les groupes politiques une heure plus tard elle est apparue dans l'hémicycle elle a brièvement interrompu les débats comme on a dit en cours pour informer les affaires donc pour informer le truc et demander de démettre la personne de dire il y a les rentres son case aller vol ailleurs en gros voilà et donc il va bien voir que ça se passe un peu mais quand elle avait partie au Qatar là-bas nous allions sur la photo avec les bans de Qatar arrière là-bas il ne m'a pas pris la photo parce qu'il y a des DRM des droits d'auteur dessus donc on ne va pas mettre le dessus bon il montre bien qu'elle est partie là-bas pour faire du business donc tout en sachant que le Qatar il donne bon peu de l'argent un peu partout donc ici il y a un peu d'autres un peu donc c'était à l'attrapaille voilà et nous l'est partie aussi sur une autre affaire assez intéressante le secteur aérien français il demande une prime à la casse pour les avions donc l'aviation il représente à Banna aussi il demande une prime à la casse il fait changer l'avion directement déjà ça gagne assez de millions et des millions pendant la crise de Covid-19 la d'argent dans notre poche sans rien il demande un autre trop trop et là maintenant vous avez changé l'avion au lieu de payer avec le business que vous avez fait et bien non il y a besoin de prime à la casse pour acheter l'avion avec l'argent des contribuables quand même voilà un peu un autre affaire encore comme il dit on a des secteurs là c'est compliqué là c'est compliqué il dit aussi que l'aviation il représente entre 2 et 3% des émissions mondiales de CO2 principalement des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique de la planète alors bientôt un bonus pour changer ça les compagnies aériennes devraient bénéficier d'une prime à la casse pour encourager l'achat d'appareils neufs pour un bilan climatique moins néfaste ça c'est un vrai foutage de gueule quand même c'est ce qui plaide le dirigeant principal de l'organisation professionnelle du secteur en France dans le journal dans le journal alors que ça nous va dire un petit peu là dessus donc c'est vrai si l'industrie si achète des avions qui fait travailler la France tant mieux s'il achète des trucs qui fait travailler les américains alors vous connaissez l'embargo c'est pas l'embargo vous connaissez les restrictions que les américains l'ont fait avec des primes à des entreprises vraiment extraordinaires toute la production qui vient chez eux là-bas alors que la France ne fait pas grand chose dans le journal on a entendu deux-trois députés qui osaient dire ah oui la France depuis le Covid-19 on a deux-trois entreprises la France Macron a tenu sa promesse on a des entreprises là rouvées ici mais les entreprises fabriquent masques à part que ça m'y voit pas les entreprises pour fabriquer médicaments les entreprises pour fabriquer des pièces auto tout ça ça à point ça des trucs électroniques tout ça à la point tout ça les fabriquer là-bas du côté du Vietnam en Chine donc là aussi une prime à la casse mais il est tout à fait d'accord qui dans les autres une prime à la casse mais faut pas tirer un peu sur les affaires donc quand même l'a dit ils donnent prime à la casse partout on va dire aussi les automobilistes aussi gagnent des primes à la casse bon ça c'est une autre affaire encore après les autres vacances peut-être pour payer après ça c'est une autre affaire allez nous on est parti avec le député français Henri Cottenen donc ça aussi c'est une affaire que Banay on parle depuis un bon moment Banay aussi peut-être la fait une fixation là-dessus la rentre dans son couple là-bas la foutre le bordel et maintenant condamné à 4 mois de prison avec celui-ci pour violences conjugales et le groupe son groupe son grand camarade tellement caviar avec la balançaille dehors il veut plus de lui de l'autre côté là-bas le LFI donc Banay vous allez fidèle à cet engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes donc Banay dit au combat nous devions prendre collectivement cette décision politique déclarer le groupe France Insoumise faire appel à l'autre pas le boucle à partir en France à bas ça à partir aux Etats-Unis à bas Banay trouver dans l'hôtel là-bas avec machin c'est pas appel à l'autre ça ça il y a des élections ils sont par là ils sont par là non alors son retour les conditionner à un engagement alors donc là il envoie le MOUG suivre un stage de responsabilité sur les violences faites aux femmes alors Mané d'accord qu'il cocaï fouet yonder là-bas donc après il fait pas de violences sur les femmes ni sur les hommes ça c'est un affaire inadmissible après nous avons vu aussi dans le journal là nous entend toujours violences faites aux femmes tous les journal ils mettent violences faites aux femmes violences faites aux femmes Banay fait zote quand c'est pas la coupe du monde de football bon ben là il parle plutôt de violences faites aux femmes c'est la coupe du monde quand c'est pas la guerre en Ukraine ben voilà donc il vient il prend un sujet après il développe à fond la caisse violences faites aux femmes Mané trouve que c'est un affaire qu'il faudrait peut-être qu'au lieu de mettre violences faites aux femmes violences faites aux femmes prendre des actions faire des actions pour arrêter cette violence là au lieu de causer 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 faire des réunions donner l'argent à des associations qui font rien du tout donc pendant tout ce temps cabrimant ça là les banes madames la gagne toujours le coup même donc il faut prendre des décisions bien comme qu'il faut le bouc l'a fait la ferme couillonnise la violence il ne se passe pas par quatre chemins donc il juge aller au plus vite c'est pas trois quatre cinq mois dans le côté bas il juge aller foutaille au trou le fonds-là fait une violence pareil il juge aller foutaille au trou sinon encore violence 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 ben il faut machin et puis pas donner des petites peines tiens aller comme quoi t'es naine là aller envoyer à l'infantistage de responsabilisation non ils sont en prison directement même et puis mettre dans des quartiers en isolement pour voir comment on y fait il y a été dit tout le monde n'y a oua ali non on peut dire un peu de choses quand même là non nous l'est aujourd'hui que mercredi bon conférence à Paris pour l'Ukraine une aide d'environ un milliard d'euros qui a été promis officiellement conférence internationale de soutien de l'Ukraine organisée à Paris qui l'a permis d'engranger près d'un milliard d'euros de dons pour aider la population en l'hiver face aux infrastructures ravagées par la Russie que l'annonçait la chef de diplomatie française Catherine Colonna donc 415 millions sera pour alloués dans le secteur de l'énergie 25 pour l'auve 38 pour l'alimentation 17 pour la santé et 22 pour les transports et il reste encore tout ça il y a encore l'argent pour ventiler comme on a dit pour aller à gauche et à droite l'ami pose à moi la question tous ces milliards qui très rapide la Russie vient par derrière et elle bombarde et elle casse tout alors donc c'est pas de l'argent jeté l'argent jeté par les fenêtres autant mieux qu'il faudrait trouver la solution là dessus si ça donne 1 milliard d'euros 1 milliard d'euros la Russie passe par derrière et elle bombarde elle les donne 1 milliard la Russie passe par derrière et elle bombarde ben là aussi il faudrait que ben 1 milliard d'euros de canettes un coup et puis il règle ce problème de Russie là arrête de prendre de moune pour le couillon donc la guerre tout le temps la guerre la guerre la guerre la guerre la guerre et ben il y a aussi pour les armes aussi il donne de moune l'argent pour tuer de moune nous les ferme là dessus il y en a encore les ambulanciers qui m'il doit y parler mais il ne gagnera pas parler parce que le temps il défile vite nous allez sur Gramoun l'a dit et Gramoun l'a dit cause mon Gramoun ils ne promettent pas ça que vous ne gagne pas donner ça ne clape pas à où il n'a bon peu ils promettent un bon peu des affaires ah quand on sera en place ma affaire ma donnée ma affaire ben ne promettent pas ça ne clape à où ça parce que l'État là-bas dit il ne donne pas où qu'on fait vous ne gagne plus de données allez à méditer aujourd'hui pas rien pour la politique pour tout le monde quand vous gagnez ou la pointe pour mettre pas si vous ne gagnez pas de données alors la météo la réunion on l'est couvert avec risque de pluie par place aujourd'hui ben il y a nous il y a aussi maintenant de la pluie bien couvert sur Saint-Pierre après je sais que ça il n'y avait plus de pluie du tout alors Mayotte n'est n'a de la pluie l'est prévu le matin comme l'après-midi ben aussi du côté de l'île Maurice normalement l'est couvert avec probablement de la pluie le temps de l'île Maurice c'est un petit peu pareil le temps la réunion ici voilà se causer la réunion on l'a fini je remercie à vous d'avoir à suivre ça moi je me donne à vous rendez-vous normalement demain matin et comme Manet dit si bon j'ai la pitié à partir de 6h tiens beau serrer la rague pas bonne journée à vous à l'écoute des programmes de Télé Créole allez on y en retrouve bonne journée à l'écoute à l'éliminé